Non, je ne peux pas vous dire qu'on va tuer l'auto-entrepreneur parce que je ne sais pas encore qu'elle sera vraiment à la teneur de la réforme. On ne nous dit rien au ministère. Je mets juste en garde le gouvernement. Ce dispositif il est utilisé par beaucoup de populations qui sont précaires, qui sont dans des situations sociales défavorables et qui sont des anciens demandeurs d'emploi. Si on arrête le régime de l'auto-entrepreneur, ils retourneront chez Pôle emploi, ils retourneront chercher des allocations d'aides publiques, ils retourneront travailler au noir. On a l'air de découvrir aujourd'hui que l'auto-entrepreneur fait du complément de revenu et que l'auto-entrepreneur gagne moins que le SMIC. Mais c'est une blague, si vous voulez, c'est l'éclat de rire du jour. L'auto-entrepreneur ne peut pas gagner plus que le SMIC. De toute façon, il est limité à 32 000 euros du chiffre d'affaires. Quand vous enlevez l'imposition, il est à 17 000 euros net. Quand vous enlevez les charges, il est grosso modo à un SMIC. Et donc, en tous les cas, le régime de l'auto-entrepreneur n'a pas renforcé la précarité de ces gens-là. Au contraire, il leur a donné des moyens de générer des revenus complémentaires pour augmenter leur pouvoir d'achat. Si on était des concurrents déloyaux pour le bâtiment, est-ce que nous facturerions 9 000 euros de chiffre d'affaires par an ? 9 000 euros de chiffre d'affaires par an, ça correspond à 4 factures de 200 euros par mois. Quel artisan sérieux du monde du bâtiment peut être mis en danger par quelqu'un qui fait 4 factures de 200 euros par mois. Si vous le connaissez, cet artisan, il faut vite lui dire de changer de régime et de devenir auto-entrepreneur. En revanche, l'auto-entrepreneur, il a besoin qu'on l'aide à développer, à se développer, à franchir les seuils et donc notamment à se financer et à se former. Et là, c'est hélas, je crois, un gros trou noir de la réforme du gouvernement qui est en train de se préparer. C'est qu'on n'a jamais parlé aujourd'hui de manière réelle et crédible de la formation des auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs versent chaque année 20 millions d'euros au titre de leur formation professionnelle. Moins d'un million d'euros est utilisé par ces mêmes auto-entrepreneurs pour se former. Où sont passés les 19 millions d'euros restants ? L'auto-entrepreneur dans 3 ans, il sera soit extrêmement bon si la réforme ne le casse pas, soit mort, totalement mort, si la réforme de l'auto-entrepreneur le rend plus complexe et illisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada